Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui le conseil consultatif communal des aînés en collaboration avec la cellule spéciale COVID-19 de l'hôtel de ville de Commines va vous présenter une petite vidéo pour répondre à vos questions sur la COVID-19. Nous allons donc interroger notre bourgmesse faisant fonction, qui plus est, est médecin généraliste de notre entité, sur la vaccination. Pouvez-vous, monsieur Jout, m'expliquer comment va se passer la vaccination de nos aînés en entité ? Bonjour à toutes et tous, déjà la vaccination est en route, nous avons les confirmations officielles aujourd'hui même, que la vaccination se fera de façon itinérante à Commines-Marlaton, nous sommes d'ailleurs la première ville sélectionnée par la ministre François Sens, la vaccination se fera à raison d'une semaine sur trois dans notre ville pour, en première phase, la population âgée de plus 65 ans, qui sera incessamment convoquée par courrier, par e-mail, par téléphone. D'accord, donc elles seront convoquées normalement début mars ? Tout début du mois de mars, les convocations vont tomber et j'invite vraiment toute la population à répondre massivement à cette vaccination qui, nous avons la chance, est organisée sur notre territoire de Commines-Marlaton. Donc si je comprends bien, la vaccination devrait débuter réellement mi-mars ? A partir du 15 mars, nous sommes en droit d'attendre en tout cas la première semaine de vaccination, qui va se passer soit au CHM, ici à Commines, à la polyclinique, soit à la salle de sport du Bisé. Nous sommes en attente d'informations précises quant à la quantité de vaccins que nous allons recevoir dans cette première vague qui va s'étaler évidemment sur plusieurs mois. En fonction de priorisations qui sont décidées par la région Wallonne, évidemment, les médecins de Commines n'ont pas le choix de dire telle ou telle personne va en priorité au centre, ça sera sur convocation en tout cas. Première phase pour les personnes de plus de 65 ans, seconde phase rapide qui va suivre en fonction de la disponibilité des vaccins pour les personnes de 45 à 65 ans. D'accord. Pouvons-nous refuser la vaccination ? Alors la vaccination est libre, elle est définie comme libre et nous pouvons la refuser. Néanmoins, chaque personne qui reçoit une convocation parce qu'elle est censée être prioritaire, soit par son âge, soit par la présence de pathologies chroniques qui sont reconnues par la région Wallonne, je pense à l'hypertension, le diabète et des pathologies respiratoires chroniques, ces personnes seront convoquées sur base de numéros nationaux et des informations qui sont à disposition des offices de santé. Ces personnes recevant une convocation sont des personnes prioritaires. Si ces personnes refusent de s'inscrire à la vaccination en mettant « non, je ne me vaccine pas », elles ne seront plus convoquées et donc vont basculer dans le reste de la population qui sera appelée à être vaccinée à partir du mois de juin ou du mois de juillet. Les personnes qui reçoivent cette convocation, qui ne répondent pas, qui ne répondent simplement pas à la vaccination, seront reversées également dans ce lot. Mais les personnes qui refusent ne seront plus jamais convoquées. D'accord. Est-ce que par hasard, ils pourront choisir leur vaccin ? Alors hélas, non, les vaccins ne sont pas, on ne choisit pas son vaccin. Sachez néanmoins que les trois sortes de vaccins qui existent sur le marché aujourd'hui sont similaires. La vaccination fait peur parce qu'on a eu beaucoup de mauvaises informations dans la presse. Cette vaccination a un fragment aérien du virus Covid-19. C'est une toute petite portion du virus qui a été resynthétisé par génie génétique et qui est injectée, qui permettra évidemment à chaque personne recevant cette première dose et ensuite la dose de rappel de fabriquer ce qu'on appelle des antico, enfin antico, qui sont des protéines qui permettent de bloquer le virus si jamais il entre dans l'organisme vivant, dans l'être humain. Et donc il n'y a aucun danger à cette vaccination, pas plus que pour les autres vaccins qui sont utilisés depuis des décennies. Je pense notamment aux vaccins d'hépatite B qu'on utilise régulièrement à l'hépatite A. Pour toute personne qui part, je prends un exemple basique, mais qui part en voyage en Afrique ou dans d'autres pays, on conseille systématiquement des vaccinations qui sont fabriquées sur le même principe. La différence par rapport au Covid, c'est que ce vaccin a été fabriqué très rapidement parce qu'aujourd'hui les firmes françaisiques ont mis tous les moyens, toutes les recherches à disposition pour fabriquer rapidement ce vaccin. plusieurs marques, plusieurs vaccins différents, mais qui ont tous la même efficience et la même efficacité, même s'il y a des études qui divergent sur le pourcentage de la population. Le but étant de fabriquer des anticorps chez 70% de la population. 70% c'est le chiffre recommandé par les autorités sanitaires pour pouvoir lever les mesures de confinement, de port du masque et toutes les règles qu'on nous impose depuis l'année dernière, qui certes sont encore aujourd'hui nécessaires. D'accord, faudra-t-il comme pour le vaccin de la grippe, effectuer ce vaccin chaque année ? Il y a de fortes chances, puisque le virus, vous l'avez toutes et tous compris, il y a de fortes chances que ce vaccin soit amené à être rappelé par des doses de rappel comme nous le faisons pour la grippe saisonnière, qui tous les ans, les souches vaccinales sont adaptées par les labos en fonction des prévisions des futures souches qui affectent la population. Et comme le Covid, vous le savez tous, est un virus qui mute, il y a de fortes chances qu'à l'avenir, les autorités sanitaires, l'OMS, préconisent des rappels chez les personnes à risque. D'accord. Beaucoup de personnes sont quand même terrifiées à l'idée de faire ce vaccin. Beaucoup se demandent si les effets indésirables sont graves ou non. Qu'en pensez-vous ? Alors, la peur du vaccin, du point de vue médical, n'est pas justifiée. D'ailleurs, si ça peut vous réconforter toutes et tous, tous les médecins de Cominoise-Bouton sont favorables à cette vaccination. Je vous invite à aller consulter, à consulter votre médecin par rapport à cette crainte qui est encore en partie légitime vu la vitesse de fabrication du vaccin. Et alors, ce qu'on raconte dans la presse aussi, je pense qu'il faut recadrer les choses. Les effets secondaires sont très, très rares. Ça passe de la douleur aussi d'injection, qui est classique, mais pour toute vaccination, un peu de fatigue, c'est assez classique après toute vaccination. Rares sont des cas de température, mais un jour, voire deux, maximum, chez une infime partie de la population qui sera vaccinée. Et alors, on parle évidemment d'effets rarissimes, je pense à des effets secondaires de type choc ou autre, qui peuvent exister, mais comme pour toute injection de médicaments et comme pour toute injection de vaccins. Et c'est la raison pour laquelle les centres de vaccination sont organisés avec un personnel soignant et un système qui va permettre de réagir à d'éventuels malaises qui sont souvent dus au stress, à la peur, à l'angoisse. Et parfois, oui, il faut le reconnaître, des possibilités de choc anaphylactique pour lesquelles les médecins sont préparés, comme pour toute vaccination, que ce soit le tétanos, l'hépatite, la grippe saisonnière, ou évidemment, cette nouvelle vaccination contre le Covid. C'est plutôt rassurant de se faire vacciner. Il est tout à fait rassurant de se faire vacciner. Ça n'est pas dangereux. Et je dirais, c'est la seule façon aujourd'hui que nous avons pour permettre à toute une population, pas seulement communoise, mais la population, je dirais, nationale, belge et mondiale, la vaccination permettra, c'est clair, comme pour dans d'autres pathologies, de lever les mesures de confinement et de contraintes qui sont imposées aujourd'hui. Et comment savoir si on peut bénéficier de cette vaccination, si on est en bonne santé ? Alors, la population générale est appelée à se faire vacciner à partir de 18 ans. Il y a quelques contre-indications, je pense, aux enfants bas âge, les femmes enceintes. Elles ne seront pas convoquées systématiquement. Et alors, pour les quelques rares personnes qui pourraient penser être à risque par rapport à cette vaccination, je les invite vraiment toutes et tous à consulter par téléphone éventuellement leur médecin de famille, leur médecin traitant, qui est le mieux placé pour indiquer si, oui ou non, il y a un risque, en fonction de certains traitements particuliers, s'il y a un risque à cette vaccination. Mais en règle générale, toute la population peut bénéficier de cette vaccination. Cette vaccination n'est, je le répète, pas dangereuse et qui permettra de s'immuniser correctement contre un virus qui, hélas, a déjà fait pas mal d'autres guerres. Et si des personnes, par exemple, ne savent pas se rendre par leurs propres moyens, donc dans les centres de vaccination, est-ce qu'il y a des systèmes qui seront proposés pour que ces personnes puissent s'y rendre ? Alors, évidemment, la population âgée, depuis 65 ans, certaines personnes n'ont pas de véhicule, n'ont pas les moyens de se déplacer à ce centre. Et il est clair que, vu les conditions de conservation du vaccin, on ne peut pas amener le vaccin à domicile. Et donc, j'appelle vraiment à la solidarité citoyenne, je dirais, de pouvoir aider ces personnes qui sont souvent parfois seules, n'ont peut-être pas de voisins, n'ont plus de famille, ont peu de connaissances. J'invite vraiment à ce qu'une solidarité se mette en place pour pouvoir transporter ces personnes vers le centre de vaccination. Ça peut se faire via des voisins, ça peut se faire via l'aide familiale qui seront parfois à domicile. Ça peut se faire, évidemment, le SADCO qui est présent sur place à commune. Il y a des systèmes de transport de malades qui vont pouvoir être organisés éventuellement, tant avec le SADCO, avec le taxi social du CPS, et pourquoi pas avec certains taxis privés, si le besoin s'en fait sentir. Évidemment, ce n'est pas la solution idéale à retenir. Je crois qu'il faut vraiment avoir cet esprit de solidarité avec ces voisins, ces voisines, qui sont parfois seules, et c'est peut-être le moment, aujourd'hui, d'aller vers ces voisins qui sont seuls, qui n'ont pas de moyens de la commission, pour leur proposer, j'invite vraiment tout à l'heure, à le faire, pour les proposer à ces voisins, ces voisines, qu'on sait seuls, parfois, dans la vie. La commission des aînés s'en occupe d'ailleurs très souvent par téléphone pour diverses manifestations. Je crois que c'est le moment à jamais d'aller vers ces personnes seules, et de leur proposer de les conduire au centre de vaccination le jour de la convocation. Néanmoins, si ces personnes sont toujours sans solution, la ville, le CPS, mettra les moyens en place pour pouvoir déplacer ces personnes près de sang. C'est un objectif, évidemment, que nous devons atteindre. En tout cas, je vous remercie grandement pour vos informations. Est-ce que par hasard, vous auriez un numéro de téléphone à nous fournir, ou une adresse e-mail pour toutes questions relatives au Covid ? Alors oui, en effet, la ville a mis en place un numéro de téléphone depuis le début de la crise Covid, d'ailleurs, depuis quasi un an. Nous avons un numéro de téléphone qui est géré par la cellule Covid-19, qui a été mis en place depuis le début de cette épidémie, qui est contactable tous les jours ouvrables de la semaine, évidemment, au 056 56 10 64. Je répète, 056 56 10 64. Vous pouvez contacter ce numéro tous les jours ouvrables. Et alors, il y a également, pour ceux qui sont connectés, et vous êtes nombreux à l'être en tout cas, une adresse e-mail qui s'appelle covid19-villedecommine-warneton.be Soit par téléphone, soit par mail, n'hésitez vraiment pas à contacter la ville de façon à ce qu'on puisse répondre à vos questions dans les meilleurs délais. La cellule est prête déjà depuis un an, répond par téléphone et par mail dans les meilleurs délais. N'hésitez vraiment pas, chacun et chacune, à solliciter des réponses à vos questions. Toutes les informations qui vont arriver dans les jours qui suivent par rapport à cette vaccination seront évidemment communiquées via le site de la ville, que je vous invite à consulter régulièrement. Toutes les informations reprises en cette vidéo seront disponibles en pharma papier à l'hôtel de ville de Commines sur simple demande. Alors, surtout, vaccinez-vous. Merci beaucoup, monsieur Echa. C'est clair, le message, vaccination maximum, sachez 70% de la population et enfin, nous serons probablement libérés de ce virus covid19 qui nous a empoisonnés pendant plus d'un an. Merci à toutes et tous. Merci. Merci.